... Bienvenue, bienvenue sur TV7, c'est parti, vous l'avez vu sur nos antennes. Depuis aujourd'hui, on est au cœur même du 45e Festival International de la Bande Dessinée, ici à Angoulême, au bord de la Charente. Et je suis avec le directeur artistique de ce très beau festival, Bon Anniversaire, Stéphane Beaujean, puisque 45 ans ça se fête, la Bande Dessinée ne s'est jamais aussi bien portée. En chiffres, ce festival c'est impressionnant, c'est 2000 auteurs, 835 journalistes du monde entier, plus de 38 000 personnes qui vous suivent sur Facebook, 23 pays représentés, 228 maisons d'édition, et plus de 6600 professionnels de près ou de loin dans le monde de l'édition de la Bande Dessinée, de l'image. Donc une belle grosse machine, assez unique en son genre. Tout à fait, c'est un festival unique en son genre. La France est un pays unique en son genre en matière de Bande Dessinée, puisque c'est le seul territoire au monde où toutes les cultures de Bande Dessinée sont représentées. Et nous, on est à l'image de ce territoire, c'est-à-dire qu'on est le seul endroit au monde où on peut voir tout ce qui se fait en Bande Dessinée dans le monde. Ça explique la population que vous venez de décrire, les chiffres impressionnants. C'est vrai que même moi, quand je les entends, je suis toujours un peu impressionné. Quand on est directeur artistique d'un tel festival, il y a une aura nationale et internationale. Vous, vos premiers souvenirs de Bande Dessinée, c'est qui, c'est quoi ? Les premiers souvenirs de Bande Dessinée, c'est Lucky Luke, c'est une couverture qui me fait peur. C'est Colère Apache, c'est Pif Gadget, beaucoup. C'est les X-Men dans les kiosques. Voilà, Dieu crée l'homme détruit, ce genre de choses. Les récits des enfants du début des années 80. Et alors, on est au cœur même d'une expo. Cette année, ce sont les 45 ans de ce festival international de Bande Dessinée. Ce sont les 25 ans de Titeuf, ce sont les 60 ans des Schtroumpf. Et les 70 ans de Alix, imaginés par Jacques Martin. Alix, très belle exposition de ce grand héros galo-romain. Tout à fait, c'est un auteur, Jacques Martin, qu'il était important de réévaluer, puisque personne n'avait rien écrit sur lui depuis le milieu des années 80. Et en fait, en travaillant sur son œuvre, on s'est rendu compte qu'il avait été à l'origine de nombreuses inventions dans le langage de la Bande Dessinée. Et qu'Alix disait énormément de choses sur ce qu'avait été la France de l'après-guerre. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a créé une immense rétrospective qui explique en quoi Jacques Martin est l'homme qui fait passer la Bande Dessinée du récit à la Duma, la récit à la Flaubert. C'est-à-dire qu'il amène l'exposition dans la Bande Dessinée. C'est fini, c'est héros qui courent. On peut passer une planche ou deux à regarder ce qui se passe dans le monde, à découvrir une ville, une scène. Ça, personne ne le faisait avant lui. Tintin ne cessait pas de courir. Pareil pour Blake et Mortimer. Et puis, il racontait des choses fascinantes sur l'imaginaire français de la presse aux secondes guerres mondiales, avec une Europe en phase de réunification, mais aussi les débuts des peurs nucléaires, les clivages de blocs de l'Est et de l'Ouest. Tout ça entre en résonance dans l'oeuvre d'Alix. On voulait en témoigner. Exactement. Ce qui est génial aussi, c'est que lors de ce 45e anniversaire, vous avez mis le Japon, et Dieu sait si ça vous tient à cœur, le Japon à l'honneur, avec notamment deux grandes stars, deux grands auteurs, l'un qui a disparu et un autre qui existe encore, et notamment le papa d'Astro Boy. Tout à fait. Comme c'est les 160 ans de relations diplomatiques entre la France et le Japon, j'ai jugé opportun de rendre hommage à cette première industrie de la bande dessinée au monde. Et la deuxième culture de bande dessinée représentant en France, avec presque 30% de lecteurs, 25% de marchés, on est le deuxième pays lecteur de manga au monde. Qui de mieux qu'Ozamu Tezuka, l'homme autour de laquelle s'est cristallisé toute cette industrie en 1945, pouvait représenter cette culture de bande dessinée d'une inventivité hallucinante qui a beaucoup influencé les auteurs français de ces dernières années ? Exactement. Astro Boy, qui nous a tous fait rêver, parce que même nous, jeunes, il existait dans notre univers d'enfants, dans les dessins animés, la bande dessinée, etc. Tout à fait, ça passait à la télévision. Je pense que d'ailleurs, la plupart des gens de notre génération se sont constitués des repères. Les premiers repères qu'on s'est constitués, c'est avec la télévision et les séries de dessins animés. Le manga est plutôt arrivé au début des années 90, chez ceux qui étaient tellement obsessionnels des dessins animés qu'il leur fallait un supplément. Merci, en tout cas, Stéphane Beaujour, de nous avoir consacré quelques minutes avec nous, parce que je peux vous dire que le directeur d'artistique d'un festival comme celui-là, depuis quelques jours, c'est juste le marathon sans fin d'interviews de France et d'ailleurs, du monde entier. Tout à fait, je ne compte plus, mais c'est un véritable plaisir. On est là pour ça et franchement, c'est bien si les gens s'intéressent à la bande dessinée. Je vous abandonne. J'ai rendez-vous maintenant dans la salle d'à côté, au musée de la bande dessinée, pour aller rencontrer deux autres professionnels de ce bel univers French Touch et la fierté que notre pays peut avoir d'avoir autant de talent ici. Merci, Stéphane. Merci à vous pour vous en consacrer. Merci beaucoup. Et la bande dessinée fascine, fascine le monde, fascine la France de 7 à 77 ans. Des scolaires, mais aussi des étudiants, des professionnels, des éditeurs, des producteurs, des gens de tous les métiers, de l'image, du son et du cinéma sont présents cette année. Le festival fête d'ailleurs des anniversaires de stars puisqu'on fête les 25 ans de Titeuf, les 70 ans de Alix, l'expo où nous étions juste avant, mais aussi les 60 ans des Schtroumpfs. Tous ces personnages, on les a aussi vus, ou ça, sur petits et grands écrans, grâce à des professionnels et notamment grâce à des écoles comme la vôtre. Jean-Christophe Boulard, vous êtes le directeur de l'MK. C'est quoi l'MK ? Alors l'MK, c'est l'école des métiers du cinéma d'animation. Et c'est juste à côté d'ici, à côté de ce musée de la bande dessinée, un beau bâtiment au cœur même d'Angoulême, au bord de la Charente. Racontez-moi un peu, qu'est-ce qu'on y apprend dans l'MK ? Alors c'est l'ensemble des métiers du cinéma d'animation. C'est une école de cinéma et on couvre vraiment tous les styles, c'est-à-dire l'animation en 2D, très proche de la bande dessinée, l'animation en 3D et aussi ce qu'on appelle la stop motion, c'est-à-dire les marionnettes animées. Exactement, on a d'ailleurs vu en préparant ces émissions, en étant un petit peu partout dans Angoulême, on a vu que là, pendant ce festival, il y avait des professionnels, des passionnés qui apprennent ça, qui transmettent cette technique de stop motion aux jeunes. Tout à fait, et c'est presque une spécificité à Angoulême. Ça ancre en fait beaucoup d'animateurs, il y a environ 30 animateurs actuellement qui sont sur une production pour une télé et qui en fait ont vraiment ce talent à la fois d'animer bien sûr des marionnettes, mais aussi de prise de vue réelle, d'éclairage et de montage par rapport en fait à cette spécificité qui plaît je crois beaucoup aujourd'hui aux jeunes, mais aussi aux adultes, on l'a vu avec des films comme Ma vie de courgette par exemple. Exactement, qui a été primé, qui a été très très médiatisé en France et partout dans le monde. Le monde justement, c'est ça qui est incroyable dans ce festival international de la bande dessinée Jean-Christophe Boulard, c'est qu'aujourd'hui la résonance des talents que vous formez, des gens du monde de l'image, de la bande dessinée aujourd'hui, est vraiment internationale, ce n'est pas un simple mot. Oui, à notre école d'ailleurs, nous avons environ 20% d'étudiants provenant de l'étranger, donc du monde entier, des Européens, mais aussi de Chine, d'Asie en général, et puis d'Amérique du Nord, du Canada, mais aussi on a surtout 30 à 40% des étudiants en sortie qui vont en fait dans des carrières internationales. Donc l'animation, c'est un métier mondialisé, le cinéma d'animation est vraiment mondial, mais aussi en tant qu'auteurs, ils ont aussi des carrières internationales, ils développent en fait des projets sur leur propre expression artistique, et ces projets-là, ils ont une résonance, on va dire, en fonction des styles qu'ils font, et parfois on a des bons contacts avec le Japon par exemple, sur des aspects, y compris des aspects un peu manga, on va dire. Les Japonais, ils sont très forts, l'Asie est d'ailleurs très présente encore cette année, avec notamment des stars japonaises mises à l'honneur. Ce qui est très intéressant, quand on a préparé ces émissions, c'est que j'ai réalisé, notamment dans certains de vos étudiants, que certains, démarrés par l'image, apprenaient le stop motion, le dessin animé pour le cinéma et la télévision, mais finalement, parfois, après, étrangement, revenaient au cœur même de leur métier, avec la bande dessinée. Oui, en fait, souvent, il y a quand même un lien très fort entre la bande dessinée et le cinéma et l'animation, et beaucoup d'étudiants, on les recrute en fait sur leur savoir-faire en termes de dessin, et aussi leur savoir-faire en termes de récits, de narrations, et on a des épreuves d'ailleurs de storyboard. Et donc, du coup, ils vont faire un parcours avec l'ensemble de la formation et des connaissances sur le cinéma et l'animation, mais certains sont toujours auteurs de BD ou en tout cas ont la possibilité d'exprimer ce talent-là, y compris à 40 ans ou à 50 ans. Monsieur le directeur, prenez soin de votre talent. Merci beaucoup. On va aller en voir un de talent. Merci à vous, l'MK. C'est donc à quelques mètres d'ici, en plein cœur d'Angoulême, au bord de la Charente. Je vais aller à la rencontre d'un auteur, un dessinateur. Il est là, il est tranquille. Il représente des éditions, des éditions que l'on connaît tous, les fameuses éditions du Puy, Laurent Véron. Et ce n'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, Laurent, il vient de sortir une bande dessinée qui sonne comme un vrai clin d'œil, qui s'appelle Petit Roux. Merci d'être avec nous, Laurent, en tant que dessinateur. Alors vous, votre passion, votre base, c'est Walt Disney. Vous l'avez toujours dit, c'est quelqu'un que vous avez adoré. Vous avez dessiné, vous avez travaillé de manière un peu culottée un jour avec un certain Robat, le papa de Boulébile. Vous lui avez écrit, vous lui avez dit, je travaillerais bien avec vous. Et il vous a dit, ben oui, je résume, mais ça a été un petit peu comme ça. Et puis, vous avez réussi à travailler avec ce monsieur. D'ailleurs, les Boulébiles, vous y avez collaboré. Vous avez travaillé pour le journal Spirou. Et aujourd'hui, vous sortez Petit Roux, grâce à une rencontre d'un personnage qui existe réellement. Oui, c'est le scénariste Yves Saint qui m'a proposé ce projet. Et en fait, c'est parti sur deux phrases dans un interview de Rob Vell, le créateur graphique de Spirou, qui racontait que pour créer Spirou, le personnage de BD, il s'est souvenu d'un petit groom qu'il avait croisé sur des transatlantiques entre le Havre et New York, dix ans avant. Un petit groom qui était un peu débrouillard, un peu espiègle. Et Rouquin, il paraît. Alors, est-ce vrai ou pas, on ne sait pas. Mais voilà, sur ces deux lignes d'interview, on a extrapolé, on a inventé une vie à ce Petit Roux sur un transatlantique en 1929. Alors, travailler, travailler pour les éditions de Dupuis, on a tous lu, forcément, à un certain moment de notre vie, un livre ou un journal de chez Dupuis. Ça fait quoi ? On se dit, bah ouais, maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière, je suis dedans, quoi. Oui, oui, bien sûr, parce que moi, j'étais lecteur du journal Spirou. Spirou, pour moi, c'est d'abord un journal où il y avait plein de BD qui me passionnaient. Et puis, petit à petit, la découverte de Franquin, Maurice, tout ça. Et Robat, évidemment. Donc, maintenant, je suis dans cette maison d'édition. En plus, avec un album qui est en lien avec le personnage emblématique. Donc, oui, ça fait un drôle d'effet. Mais voilà, j'y suis. Et c'est bien, ça se passe bien. En fait, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, vous êtes là en plein cœur de ce festival. On connaît la portée du Festival international de la BD d'Angoulême depuis 45 ans. Et quand on regarde votre parcours, vous aimez Boulébile, une petite famille française. Vous aimez la nature, vous aimez les animaux. Vous avez écrit et dessiné sur Piaf, sur Ferret. En fait, vous aimez la France. Je ne sais pas. Je ne me pose pas cette question. Mais j'aime aussi la découverte. J'essaye de voyager dans la mesure du possible. Et j'aime aussi découvrir d'autres choses qui ne sont pas forcément aussi en lien avec la bande dessinée. J'adore les animaux, vous l'avez dit, la nature. Et j'essaye d'aller voir ça un peu dans le monde entier. Mais tout ça, finalement, vous le retranscrivez, vous le remettez dans vos œuvres. Oui, la nature, quand il faut la dessiner, c'est vraiment agréable. Et puis, les animaux. Alors là, c'est vrai que sur cet album, je n'en ai pas dessiné énormément. Mais voilà, il y a des projets d'autres bandes dessinées avec les animaux. Et puis, il y a Boulébile. Boulébile, mais là, je fais une pause quand même. Je fais une pause parce que, voilà, d'autres projets. Et pour l'instant, je l'ai fait pendant 15 ans avec plaisir et tout. Mais là, je fais une petite pause quand même. Laurent, moi, je suis sûr, je vous ai lu sans m'en rendre compte. Donc, je suis content de vous rencontrer parce que des Boulébile, il y en a eu dans ma vie. Oui, oui, j'ai repris ça il y a une quinzaine d'années à la demande de Roba. Donc, comme j'avais travaillé avec lui. Et il m'a demandé, comme quand il a voulu s'arrêter, il voulait que Boulébile continue. C'était vraiment un souhait qu'il avait depuis toujours. Et comme j'étais son seul assistant, voilà, il m'a demandé de reprendre. Donc, j'en ai fait huit là depuis une quinzaine d'années. Voilà. Dit-il tout simplement. Merci, Laurent. Ainsi s'achève cette émission. On a été ravis de vous faire vivre de l'intérieur le 45e Festival international de la bande dessinée ici au cœur même d'Angoulême. Merci aux équipes de TV7, de Sud-Ouest, de la Charente Libre et du Festival de nous avoir accueillis. Émission que vous pouvez toutes revoir sur tv7.com. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501